Alors, on accueille Yvan Poirier. Bonjour, Yvan. Allô, Yvan. Bonjour, Dominique. Bonjour, Sylvie. Yvan, on va nous parler aujourd'hui de l'ego versus le cœur vibral, parce qu'il y a bien des gens qui ne savent pas ce que c'est le cœur vibral. Oui, c'est ça. Souvent, les questions que je reçois, Yvan, c'est, les gens se demandent, c'est quoi le cœur vibral? Comment on arrive à être dans le cœur vibral? Qu'est-ce que ça comporte, le cœur vibral? Et comment il accède, finalement? C'est un petit peu ça. Alors, tout au long de ton intervention, on n'aura pas vraiment de questions à poser, parce qu'on sait que tu es un orateur fantastique, un super conférencier, alors on te laisse aller. S'il y a un petit quelque chose qui nous passe, qu'on veut peut-être éclaircir, on le fera, on te posera une question. Mais on te laisse aller, Yvan. Ça va être spontané. Excellent. Allez, bonne écoute tout le monde. Bonne écoute tout le monde. On t'écoute. Vas-y. Merci beaucoup, Dominique et Sylvie, de m'avoir invité pour vous parler justement de ce que moi j'appelle le passage imminent et évident de l'ego au cœur vibral, ou qu'on appelle également le cœur d'éternité. Il va me faire plaisir justement de vous expliquer certains mécanismes qui sous-tendent justement ce passage. Ce passage est très important. Mais j'ai pensé dans un premier temps de vous parler de la résistance illusoire de l'ego. Comment fonctionne l'ego? Pourquoi? Parce que l'ego, il est un frein, un frein au niveau de la conscience, parce qu'il pense qu'il connaît tout. Il pense qu'il est toujours en avant tout, puis en tout cas, peu importe. On n'a pas à juger l'ego. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous en parler de l'ego, afin que vous compreniez son mécanisme de perception, son mécanisme nécessairement qui, il est souvent dans cette réticence, dans cette résistance, dans le fait qu'il se gonfle parfois. Il devient soit orgueilleux, ou encore il devient même condescendant par moments. Voyez-vous, l'ego c'est un principe humain. Il est maintenu évidemment dans une enveloppe qu'on appelle l'âme, pour votre information. L'âme contient l'ego. Mais l'ego, dans l'âme, tout comme l'âme, sont toujours en train de bouger. Ça bouge. C'est une boule, l'ego, dans l'âme. Il tourne, il est toujours en rotation. Il est vraiment cristallisé. L'ego étant cristallisé dans tous ses principes, dans tous ses concepts, dans toute sa façon d'agir ou de réagir aux situations. Exemple, s'il est en colère, il y a une partie de la colère qui est instaurée, qui est cristallisée au sein de l'ego. Et c'est la même chose pour n'importe quelle des problématiques. On pourra parler notamment, par exemple, des sept péchés capitaux. Les sept péchés capitaux sont tous en nous. Absolument. Et ces sept péchés capitaux-là, sans les nommer, on ne rentre pas dans ces détails, vous comprendrez. Ce qui est important de saisir, c'est que l'âme contient nécessairement une infrastructure. Et comment, je vais vous expliquer également comment l'âme est construite. Et comment l'âme joue, performe avec l'ego, parce que l'ego suit l'âme, mais l'âme suit également l'ego. Lorsque l'ego, par exemple, grossit. L'ego peut, quand on dit à une personne, la personne a un gros ego, c'est vrai. Dans le sens que l'ego grandit dans l'âme, il prend toute l'enveloppe de l'âme. Et c'est à ce point-là. Il prend beaucoup de place dans l'âme. Parce qu'il devient parfois vaniteux, orgueilleux, ou encore pensant qu'il connaît tout, qu'il a fait le tour du monde, il est allé en Floride. Vous comprenez ce que je veux dire là? Et ça, ça arrive, des choses comme ça. Il a une forme avec de multiples facettes qui s'agencent les unes aux autres, ce qui crée le caractère de la personne. La personne ou l'ego, c'est la même chose. On l'appelle le personnage, on l'appelle l'ego, on l'appelle la personne. Celui-ci ou celle-ci est rempli de mémoires volatiles. Les mémoires volatiles, ce sont des mémoires qui circulent dans l'âme et que du moment où l'ego s'approprie une situation, par exemple, il devient orgueilleux, automatiquement il se cristallise. Il y a une partie de l'ego dans sa rotation qui se cristallise. Ceci fonctionne par énergie électromagnétique, électrochimique, électrique aussi, électronique aussi. Ce qui fait en sorte que la fréquence de la personne, ça peut être de son esprit ou ça vient, ou encore ça vient nécessairement de son personnage, de son histoire, de son expérience, de son mental ou de son expérimental. Ceci est possible et à ce moment-là, l'ego, lui, s'approprie. Du moment où il s'approprie, il cristallise dans son ego, dans son infrastructure, une cristallisation. C'est comme une partie, comment je vous dirais bien, qui est vraiment ancrée au sein de l'ego. Plus il grossit en ego et plus l'âme est diluée en tant que telle. J'espère que je suis suffisamment clair. Lorsque je parle de l'âme, c'est une structure géométrique qui a pour raison d'être le fait de vivre l'expérience dans la matière. L'âme a besoin d'expérimenter. Elle a été créée pour se manifester dans la matière. En somme, c'est un casse-tête. Quand je parle d'un casse-tête, c'est une structure semblable à une mosaïque avec de multiples formes. C'est comme ça que l'âme est construite. Tandis que l'ego, c'est cristallisé, c'est comme une roche, pour vous donner un exemple très simple. Mais une roche, par exemple, qui se cristallise avec des particules en tant que telle. Disons que c'est une roche qui est fluide, mais que du moment où il s'égoïse en tant que telle, il se cristallise. Et plus il se cristallise, et plus il amplifie, il prend la place au sein de l'âme. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'évidemment que j'ai vu comment ça fonctionnait, ça fait des années qu'on en parle. On parlait de ça dans les années 70, 80, notamment avec Bernard de Montréal, avec Daniel Kemp. Nous parlions de ça. Nous expliquions en ce moment-là ces mécanismes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler justement de cette mosaïque qu'on appelle l'âme, et de l'ego qui est cristallisé. L'âme qui encadre et enferme la structure elliptique de l'ego. Parce que l'ego, je vous l'ai dit, il est elliptique. Il bouge à l'intérieur. Je donnais un exemple aux gens, peut-être que vous avez déjà entendu ça. Un excellent moyen pour taire l'ego, c'est très simple, c'est de danser. Tout simplement. De danser avec la personne. Et vous allez voir que l'ego, graduellement, il va se mettre à sourire, la personne. Il va changer son point de vue. Parce que l'ego tourne d'une façon aléatoire au sein de l'homme. Je vous le rappelle encore. Mais l'ego cache dans sa structure toute la mémoire émotionnelle du vécu, actuelle et ancestrale. Donc, c'est cristallisé sur l'ego. Lorsqu'on parle d'engrammes, les engrammes sont liés au sang de l'être humain. Circulent dans ces engrammes des parties de l'âme. L'ego, lui, les cristallise à ce moment-là. On parle, par exemple, qu'on parle de la mémoire transgénérationnelle, par des habitudes, des comportements, des agissements. En somme, le patrimoine génétique. Ça, c'est à l'intérieur de l'âme, mais également à l'intérieur de l'ego. Vous savez, la transgénéralité, c'est tout ce que nous avons pu accueillir dans notre corps. On ressemble à notre mère, à notre père, à notre oncle, à notre tante. On parle minimum de cette génération derrière ça. Ça, ça circule dans le sang. On a même accueilli, dans notre sang, dans notre corps, dans cette transgénéralité, les mémoires existentielles, expérientielles, émotionnelles de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ça circule dans notre sang. Pourquoi, parfois, avons-nous certaines qualités ou certains défauts, certaines émotions qui sillonnent à travers les réflexions, qu'on pense la même chose qu'eux? Est-ce que c'est volontaire? Non, c'est l'association qu'on fait avec, notamment, les égrégores astraux. Les égrégores astraux sont, évidemment, malheureusement, sous des lignes prédatrices qui viennent s'interférer au sein du corps, au sein du mental, au sein même des organes, et au sein du sang également. Tout ça fonctionne de cette façon-là. Lorsqu'on parle des lignées patrimoniales, bon, patrimoniales, c'est relié, évidemment, à la transgénéralité, comme je le mentionnais, l'ego ne vit que de l'illusion de la forme, de son histoire, de sa mémoire, de ses émotions. Ses mémoires, lui, pense vraiment, l'ego, qu'il est réel, mais en réalité, il n'est pas réel. Il est simplement une partie qui sillonne dans l'âme et qui le force à penser, justement, du fait qu'il est associé, qu'il est assujetti, voire conditionné, par les égrégores astraux qui traversent. Et c'est ça que je vous parlais, le côté électromagnétique, électrochimique, électrique, qui traverse. Ce sont ces lignes prédatrices qui le traversent dans son cerveau et qui s'en vont, justement, jusqu'à l'âme. L'âme, elle est surcuit. L'âme, elle a ce qu'on appelle, elle est entourée. Elle est entourée de quoi? D'une couche isolante. Mais la couche isolante est facilement transférable du moment où l'âme n'est pas suffisamment protégé, on pourrait dire, en énergie, en lumière, pour pouvoir contrer, justement, l'arrivage ou l'arrivage de ces illusions qu'on appelle les lignes prédatrices, des égrégores. Or, du moment où ceci arrive, au sein de la conscience, automatiquement, vous savez, il y a la conscience de l'égo. On est d'accord là-dessus, l'égo a une conscience. L'âme, également, a une conscience. La même chose. L'esprit, évidemment, il est à conscience. C'est-à-dire qu'il est instantané, il est spontané. Je ne rentre pas dans les détails de l'esprit, vous comprenez. On parle, justement, des mécanismes qui soutiennent l'égo, ainsi que de l'âme, qui permettent, justement, de comprendre qu'il est très difficile pour l'égo de rentrer dans le cœur vibral, qui est relié directement à l'esprit sain, pour pouvoir se manifester. C'est excessivement difficile. Parce que, quand on dit qu'il a trop d'égo, étant trop d'égo, c'est très difficile pour lui, parce qu'il pense que lui, il est l'esprit. Combien de personnes qui pensent que l'esprit... Tu sais, les gens, ils disent, « Ah, dans mon esprit, dans leur esprit, c'est le mental, the mind control, le contrôle du mental. » C'est comme ça que ça fonctionne. L'égo a une tendance à s'approprier, à s'approprier de certaines affaires, de certaines expériences, pensant que lui, de son côté, il connaît beaucoup de choses. Mais en réalité, il est beaucoup plus dans des croyances, dans des connaissances. Mais la majorité de ses croyances et connaissances sont exacerbées. C'est-à-dire qu'elles sont dépouillées de qualités vibratoires qui sont issues de la lumière de l'esprit. Donc, tout ça leur vulnérabilise. Ils vulnérabilisent également l'âme. Parce que l'égo a de la difficulté à se contenir émotionnellement. Il est toujours en lutte, voire en dualité, à tout ce qui déroule au sein de sa vie humaine. Et ces dualités-là sont suffisamment subtiles pour l'empêcher de passer de l'égo au cœur, vibrale, ou que j'appelle également le corps d'éternité, le cœur d'éternité, pardon. Ceci permet justement de comprendre qu'il est important dans nos vies de taire le mental. Parce que le mental, lui, accueille, reçoit, comprend, analyse, rationalise. Il est beaucoup plus cartésien, parfois pragmatique. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à ce moment-là, l'égo s'approprie. Tout ça, comme vous le savez, c'est sous la gouvernance du mental reptilien ou du cerveau reptilien. Vous savez, le cerveau reptilien est séparé en deux hémisphères. Hémisphère gauche et droite. Celui de droite, évidemment, est relié à l'intuition, à la spiritualité, à une conscientisation. Le côté gauche est beaucoup plus rationnel, cartésien. Il est beaucoup plus analytique. On a besoin des deux. Mais les deux sont littéralement déconnectés à cause de la dichotomie, cette interstice qui empêche une relation, une communion entre les deux hémisphères. Et c'est ça qui empêche l'égo. Parce que du moment où ça a été fait, c'est-à-dire que la fusion des deux contreparties du cerveau se sont fusionnées, automatiquement, l'égo commence à disparaître. Sa disparition va être très intéressante à vivre en conscience de la part de la personne qui commence à comprendre, par exemple, son introspection, sa conscientisation. Mais à un moment donné, il va arriver à une introjection, de regarder, au lieu de regarder les choses vis-à-vis l'extérieur, dans sa vie de tous les jours, il va commencer à regarder à l'intérieur de lui. Ceci commence justement à une union qui est en train de faire avec le cœur vibral. Du moment où ces deux aspects ont été fusionnés, le côté gauche rationnel ne peut d'aucune façon communiquer ou communier avec le côté droit pour le moment. Mais du moment où ceci a été fait, les désaccords entre les deux hémisphères se mettent en accordance. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, ils commencent à s'aimer. S'aimer veut dire s'aimanter l'un à l'autre. Pour faire une image très simple. Donc, du fait que les deux sont en dualité, donc ils ne peuvent communier l'un à l'autre, c'est là qu'est la problématique de l'égo. Donc, en d'autres termes, l'égo, on ne peut d'aucune façon le juger ou le condamner. Il est totalement innocent et ignorant qu'il ne peut se tourner au cœur. Donc, on a besoin, c'est pour ça que je vais vous parler des mécanismes tout à l'heure, vis-à-vis le fait comment arriver de tourner l'égo vers le cœur. Maintenant, tant et si longtemps que l'union des hémisphères n'est pas accomplie, comment, comme je viens de vous dire, pouvons-nous blâmer l'égo qui est nettement omnibulé, évidemment, par l'illusion de sa forme et de sa conscience ordinaire. Donc, de passer de l'égo au cœur est très difficile, vous comprendrez. Parce que l'égo essaie quand même d'inhiber le mental par différentes approches, disons, spirituelles. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une espèce d'introjection, mais une introspection, c'est-à-dire, tu commences à prendre un recul, tu commences à prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie que la vie dans la forme, dans la vie dans l'égo, dans la personne, dans les connaissances, dans les croyances, etc. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de soi. On commence à sentir la résonance du cœur qui, par son feu, vient graduellement éteindre les actions du mental, c'est-à-dire le terre. Mais c'est la même chose de faire en sorte que l'égo commence à se réduire, à se décristalliser. L'égo, là, en tant que tel, il est associé avec ce que j'appelle le canal central qui est situé à la gauche, ici. Le canal central contient toute la mémoire existentielle, coïstentielle, expérientielle, expérimentale. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre présentement dans ces moments de grâce. c'est-à-dire que nous sommes en train de décristalliser ce qui habite ce canal. Grâce à quoi? Du fait que de plus en plus, les gens se tournent de l'égo au cœur vibral. Vous savez, dans la conscientisation, les gens commencent, comment ça arrive, ça? La conscientisation commence par, je ne sais pas, l'écho des séminaires, l'écoute de la musique, l'écoute de la science, assister à des conférences, faire des rituels, faire des méditations pratiques, peu importe. Voyez-vous, ceci commence, c'est ce qu'on appelle les débuts de la conscientisation. Et c'est correct. Chacun a un chemin qui est dressé, qui a été enregistré par l'esprit. L'esprit a créé un scénario afin que nous puissions vivre l'expérience au sein de ces approches, quelles qu'elles soient. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas nécessairement juger ou condamner l'égo. Parce qu'éventuellement, il va s'éteindre, éventuellement, il va se décristalliser, éventuellement, il va disparaître. Donc, tout ça, c'est justement de nous ramener au cœur. Avoir une version beaucoup plus ajustée. À l'époque, et ça, ça a été écrit, je crois, dans le livre d'Urancien, on appelait ça l'ajusteur de pensée. Et l'ajusteur de pensée, lui, permettait justement au mental d'avoir une plus grande ouverture dans sa conscientisation. Et cet ajusteur de pensée ajustait la pensée de l'égo. Il passait graduellement de l'égo à une conscience beaucoup plus grande, beaucoup plus simple, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Mais regardez aujourd'hui que c'est ce que j'appelle ces étapes progressives d'introspection qu'on appelait la conscientisation. Ceci se fait, et nous l'avons tous étudié, vécu, vous êtes là-dedans comme moi, je l'ai été. OK? Et tout ça fait en sorte que de plus en plus l'égo se décristallise, le mental commence à se taire, puis il y a un changement évident qui va se faire. Et ce changement évident ne peut être d'aucune façon réfuté ou encore douté. Graduellement, la personne, l'égo, va commencer à comprendre un peu plus loin, un peu plus largement le spectre de la vie ordinaire et de pouvoir avoir une vie beaucoup plus entre guillemets spiritualisée dans le sens conscience de l'esprit. et du moment où ça se manifeste au sein de la personne, à ce moment-là, il y a ce que moi j'appelle et ce que nous avons appelé à l'époque une anégoïsation, c'est-à-dire qu'il sort de l'égo. Donc, il est moins égocentrique, il est moins égoïste et c'est là, à ce moment-là, qu'un travail d'introjection, une vision beaucoup plus axée vers l'intériorité qui se manifeste au sein du personnage. Vous savez, à l'intérieur de nous, nous avons tous des sentiments. On a tous, on aime les gens, on aime rencontrer des gens, on aime, on les apprécie, on aime s'amuser, on aime échanger et c'est simple parce qu'il y a deux facettes. Dans un premier temps, l'égo commence à disparaître, il y a plus d'amour, ok, en soi, dans la conscience. Mais il y a ce qu'on appelle le cœur, le cœur physique. Le cœur physique contient quoi? Le cœur physique contient la mémoire existentielle, expérientielle au sein de cette vie-ci qui maintient justement tout l'amour que nous avons eu, nos enfants, nos parents, nos amis, etc. ça, c'est le cœur physique. Il y a de mémoire le cœur physique. Mais le cœur vibral n'a pas cette mémoire. Il a la mémoire avant la création. Il a la mémoire avec l'origine stellaire et avec les lignes interstellaires. Ce que le cœur physique n'a pas. à un moment donné, le transfert, et ça, je vais vous en parler tout à l'heure lorsque je vais vous parler de l'amniscate sacrée. Je vais vous parler aussi de ces... En tout cas, peu importe. Je vous garde ça. Oui, j'écoute. Est-ce qu'en réalité, le cœur physique est en lien direct avec l'âme à ce moment-là parce qu' il vive la même chose? Absolument. L'âme et le cœur physique, ça suit. OK. Qu'est-ce qui pompe le sang? Le cœur. Le cœur? Qu'est-ce qui passe dans le cœur? C'est la mémoire, c'est l'âme. C'est normal. Oui. Mais à un moment donné... Tous les engrammes qu'on a dans le sang. Exactement. Et vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous expliquer l'amniscate sacrée et je vais vous parler aussi du péricarde, vous allez comprendre pourquoi. OK. Pourquoi? Parce que ça permet justement de comprendre ce qui est derrière ces mécanismes du retour au cœur vibral et que le cœur physique, pour qu'il s'unifie au cœur vibral, il a besoin d'être nécessairement libéré de ses couches isolantes. Et c'est ça qu'on va parler ensemble. Et c'est pour ça que je continue. Bien, merci de me laisser parler. C'est correct d'opposer, d'intervenir, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est correct. Jusqu'à maintenant, ça va bien? Ah, c'est parfait, c'est numéro un. C'est très clair. Oui, clair. Mais pourtant, c'est Dominique et Sylvie, c'est pas clair. Ah non, c'est bien, OK, il manque clair, mais en tout cas, on lui expliquera. Mais nous avons le clairvoyant qui n'est pas le derrière tout. Oui, oui, il est derrière lui. Claire ce soir et Manon demain. C'est bon. Je ne peux pas penser à quelqu'un qui a déjà dit ça. Oui, oui. Vous savez, l'égo, il devient un moment donné spirituel. L'égo devient parfois vaniteux. On appelle ça l'égo spirituel ou la vanité spirituelle, etc. Parce qu'il pense qu'à partir des connaissances et à partir des croyances, qu'il va tout savoir et qu'il comprend tout. Je vous le dis tout de suite, l'égo ne peut absolument rien comprendre, encore moins le mental vis-à-vis la spiritualité du cœur vibratoire. C'est littéralement impossible. Tant et si longtemps que le cœur physique qui s'est débarrassé des couches isolantes, qui s'est débarrassé, si vous voulez, de ce que je vous parlais au niveau de l'amniscate sacré et aussi, évidemment, au niveau du péricarde, tant et si longtemps que ceci n'est pas fait et tant et si longtemps aussi que les deux hémisphères du cerveau n'ont pas été assemblés ou encore fusionnés, ça va être très difficile de passer de l'égo au cœur. Ce n'est pas une condition sine qua non, simplement une condition qui permet justement de lâcher prise, de nous abandonner. De nous abandonner à qui? On s'abandonne à l'intelligence de la lumière. Cette lumière, c'est elle qui nous traverse, c'est elle qui permet justement de libérer le canal dont je vous ai dit c'est quelques mots tout à l'heure. C'est ça, c'est même ça, ça fonctionne. Donc, lorsque la lumière authentique traverse ce canal, automatiquement, elle fait du ménage et ramonne, du ramonnage, vous comprenez. Ce nettoyage est systémique dans tous les systèmes, dans toutes les pensées qui ont été cristallisées, dans toutes les mémoires et dans tout ce qui a pu être expérimenté au sein de cette expérie mentale. C'est pour ça qu'on va faire d'ailleurs des capsules sur la supramentalité et on va parler de ces choses-là en même temps parce que pour arriver à la supramentalité, on doit arriver à changer le point de vue de la conscience ordinaire afin que la conscience ordinaire devienne supramentale, c'est-à-dire une supraconscience. On va avoir l'occasion de parler de ça prochainement dans les capsules. J'ouvre un parentage, je la ferme tout de suite. Oui, non, c'est bien, c'est bien parce que ça s'en vient. Ça s'en vient, oui, bientôt, on va voir ces capsules-là que je vais faire avec Dominique. Donc, c'est certain que l'ego comme tel ne peut se tourner vers le cœur vibral tant si longtemps que ceci n'a pas été travaillé, ceci n'a pas été libéré ou décristallisé si vous préférez. Parce que dans le canal qui est fossilisé évidemment par la mémoire de toutes sortes d'événements, toutes sortes d'expériences, toutes sortes de connaissances ou de croyances, tout ça a été exacerbé au sein de la conscience. Parce que la conscience, elle, elle ne sait pas à quel fou se plaindre. Vous comprenez dans quel sens à quel fou. À l'ego, à la mémoire, au mental, ou encore à ses connaissances ou à ses croyances. Et ça devient problématique. Ce qui est important de comprendre que l'ego a besoin d'un choc vibratoire. Il a besoin d'être littéralement inhibé de son regard vers l'extérieur, vers les choses extérieures, afin qu'il commence à arriver à une introjection intérieure. C'est ainsi que graduellement, en faisant ce retournement, voire ce basculement, le supramental avec la supraconscience va suffisamment l'aider à se rendre compte qu'il y a autre chose en lui ou en elle qui l'habite. Parce que le supramental exerce une force et une énergie peu commune, peu commune, dis-je bien, vers la conscience qui a été endormie, qu'on appelle la conscience ordinaire, la conscience planétaire, la conscience du ici, maintenant, dans les habitudes, dans les comportements, dans les qualités, dans les défauts, dans la mentalisation, dans la super mentalisation, etc. Afin de casser l'ego et ses concepts, ses rituels, aux croyances, il est fondamental à ce que l'ego se tourne graduellement au cœur, mais il y a besoin de choc, comme je vous ai mentionné. Par le choc vibratoire, regardez, je ne veux pas vous parler du chaos comme tel ce qui se passe sur la planète présentement, je vais le faire prochainement avec Arnaud Malay. Le chaos présentement fait en sorte que les gens commencent non plus à intellectualiser l'information, mais commencent à comprendre ce qui est derrière l'information. Ça se passe un peu comme ça et on ne peut pas changer cela, au contraire, c'est la lumière qui interpénètre les consciences présentement afin de les aider à aller un peu plus loin, à retrouver différents potentiels de guérison, de compréhension, d'introspection et aussi d'introjection. L'introjection en tant que telle, ce sont des forces intérieures issues de l'intériorité, c'est-à-dire de l'intelligence de la lumière qui habite le canal, qui habite également le cœur vibral. Qui contacte le cœur vibral? C'est toujours l'esprit sain. L'esprit sain, c'est le communicateur qui passe par le cœur vibral pour pouvoir se manifester, pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger. En somme, c'est le verbe qui se fait chair à travers. Le verbe qui se fait chair, c'est simplement qu'il y a de la chair qui se fait au niveau de la conscience, non pas pour la sustenter dans le négatif, mais pour pouvoir la libérer de sa mémoire qui était ordinaire. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la supraconscience, elle devient, qui est supramentale, permet justement d'arriver graduellement à saisir ce que le cœur vibral tente de transmettre à l'égo et aussi au cœur physique afin que ce travail se fasse d'une façon naturelle. la nature même de l'esprit, la nature même de la lumière authentique permet justement de libérer toutes ces mémoires qui ont été fossilisées, cristallisées. Et c'est comme ça que ça fonctionne, grosso modo. Donc, les gens commencent à avoir une vision beaucoup plus vers l'intériorité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus la vision vers l'extérieur, vers les choses, vers la vie, vers les habitudes, les comportements, vers le travail, vers la profession, vers les relations familiales, sociétales, etc. Aujourd'hui, grâce justement à cette nouvelle introjection, nous sommes à comprendre ce que représente l'ouverture du cœur. Et c'est quoi l'ouverture du cœur? Du cœur vibral ou que j'appelle toujours éternel ou de lumière, ça se situe, vous savez, où ce cœur se situe? Directement dans la cage thoracique du corps physique. Il est relié évidemment au timus. Il a pour fonction d'effectuer un pont multidimensionnel avec le corps d'être été qui a été libéré du soleil depuis 2009. C'est là la clé de Bob Liss. Et à un moment donné, lorsqu'on a compris cela, on voit que le corps d'être été qui est évidemment sous la gouvernance de l'esprit rentre graduellement à travers l'égo, la personne, l'homme. Puis il y a une forme de lumière qui va décristalliser ces appropriations de connaissances et de croyances que l'égo, la personne, le mental possédait et qu'ils étaient littéralement possédés. Le corps d'être été est un corps de silice, voire qu'on appelle également cette étoile de lumière. ce corps incorpore graduellement dans le corps de carbone ou physique parce qu'il écrase l'ancienne version du double éthérique qui avait été falsifié lors de l'enfermement. Nous avons, lorsque, par exemple, je vous donne l'exemple quand on meurt. Aujourd'hui, les gens qui meurent, ils ont tous à l'intérieur d'eux, d'elles, le corps d'être été. Ça, c'est vrai. Mais il y a encore une partie qu'on appelle le double éthérique. Le double éthérique, c'est une contrepartie vitale qui est transportée lorsque les gens meurent. C'est ce qu'on appelle un hologramme. Cet hologramme, en tant que tel, lui, maintient la conscience de l'être parce que le double éthérique contient la conscience tandis que le corps d'être été contient la conscience, c'est-à-dire l'instantanéité issue de l'Esprit-Saint qui communique et communie avec la personne, avec l'ego, avec le double éthérique. Mais graduellement, du fait que le corps d'être été interplanète le corps physique, le double éthérique, il commence à disparaître pour arriver avec ce corps de silice, ce corps de lumière, ce corps d'éternité qu'on appelle aussi le corps de gloire, c'est la même chose ou le corps ascensionnel, c'est la même chose. C'est ainsi qu'on commence à sortir de l'enfermement. Vous savez, le double éthérique, pour vous donner un exemple, on l'appelle éthérique. Pourquoi? C'est que le double éthérique, il était axé sur cinq éléments. Le premier élément, c'est l'éther. Le deuxième élément, ce sont les feux, donc le feu de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Donc, le corps éthérique était sous la responsabilité d'une de ses feux, un de ses feux, les feux sacrés. Il y en a qui sont venus au monde avec le feu de l'air, d'autres sont venus au monde avec le feu de l'eau, d'autres avec, vous savez. Puis vous avez regardé, par exemple, les signes astrologiques. Toi, t'es un feu d'air, toi, t'es un feu, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il y avait l'ange de l'air, l'ange de l'air, l'ange de l'eau, l'ange... Exactement. Il y avait toutes sortes de noms. Oui. Exactement. OK, c'était le chiffre exact qui permettait justement de comprendre quel est le feu à quel âge que nous appartenions, entre guillemets. On n'appartient pas à personne, mais auquel on est associé, avec lequel on est associé. Donc, non, mais des fois, ça permet de comprendre des choses quand on échange de cette manière-là. Donc, ça éclaircit les éléments. Ce corps d'être-té, ce corps de célis possède tous les feux. Tous les feux. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, à partir, notamment, de 1984, 1984, ça a été ce qu'on appelle la descente de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est qui? Est-ce que c'est l'Esprit-Saint de quelqu'un? Non. C'est l'Esprit-Saint de la source centrale. Cet Esprit-Saint-là nous a permis, justement, de saisir davantage ce qui nous sommes. Et tout le monde, il y a plusieurs années, on parle de 30 ans passés, ont vécu cet adoubement de ce qu'on appelle de l'Esprit-Saint. Pour relier à quoi? Pour se relier à l'âme, afin que l'âme, tôt ou tard, se tourne dans l'Esprit. Donc, il lui a apporté une énergie particulière. Cette énergie qu'on appelle l'énergie supramentale a permis, justement, à renforcer la personne a commencé à se conscientiser. Est-ce qu'on est d'accord que dans les années 60, dans le New Age, dans les années 70, on commençait cette période de conscientisation où tout était ritualisé? C'était, en tout cas, avec certaines drogues douces, etc., sans rentrer dans les détails. Ça a commencé comme ça, mais surtout après la guerre 39-45. Après la guerre 39-45, il y a eu une émergence absolument extraordinaire au niveau de la convergence des énergies, la convergence des lumières, la convergence des rayons. C'était extraordinaire. La guerre, elle a créé un chaos, un choc, mais un choc vibral, un choc illusoire aussi pour certaines personnes. Donc, je reviens justement à ces feux. Ces cinq feux-là, maintenant, sont fusionnés. On appelle ça l'éther primordial. En d'autres termes, maintenant, les gens sont dissociés. Par exemple, il est associé avec l'éther qu'on appelle de l'air ou de l'eau. En d'autres termes, si vous êtes né sur l'éther de l'air, c'est terminé. Maintenant, c'est l'éther primordial qui prend toute la place à l'intérieur de vous, qui va permettre vraiment cette ouverture du cœur qui va se faire à l'intérieur. Donc, il y a une juxtaposition qui va se faire sur le corps et sur le double éthérique afin de reprendre la place. C'est-à-dire, le corps d'étherité va prendre toute la place dans le corps. Donc, le corps vital va disparaître, le double va disparaître parce que maintenant, le double, il y a ce qu'on appelle l'état primordial à l'intérieur de lui. Cet état primordial va permettre justement graduellement à ce que l'âme se tourne vers l'esprit et qu'elle se dissolve parce que l'âme était utile dans la matière, dans l'expérimental, dans l'expérience humaine, c'était correct. Mais tôt ou tard, elle doit se tourner vers l'esprit afin qu'elle soit absorbée et qu'elle retourne dans l'incréé. Et ça, c'est possible et c'est faisable. Regardez, nous avons tous et toutes passé par l'origine stellaire, par nos liens interstellaires. L'origine stellaire, c'est la première création. C'est ce qu'on appelle l'incarnation primordiale. OK? Je ne passe pas de différentes situations. Vous allez comprendre. Ce corps, ce qu'on appelle l'origine stellaire, c'est cette partie de nous-mêmes qui a permis de vivre pour expérimenter sur différentes dimensions, sur différents plans, dans différents univers, en toute liberté. Mais du moment où on s'est fait happer par la matrice qu'on a appelée aussi le vaisseau des Anunnaki, bien, automatiquement, on s'est fait ramasser. Et c'est là que nous avons été enfermés. Ça, ça dure depuis plus de 320 000 années et durant plus de six cycles de 50 000 années. Bon. Ceci étant dit, ce qui est important de comprendre, c'est que cette origine stellaire, maintenant, qui a besoin nécessairement de se pointer au sein des consciences, mais qui va disparaître également, tout comme l'âme, tout ce que nous vivons égocentriquement, égoïstement, ou encore en conscience ordinaire, il y a quelque chose qui est en train de se faire. À l'intérieur de nous tous, nous avons un cœur qui n'attend qu'à s'ouvrir à la lumière vibrale. Pourquoi? C'est tout ce que je viens de vous dire. L'intégration du corps d'être-té, ce qu'on appelle le double éthérique qui est en train de disparaître, que l'âme graduellement est en train de se tourner vers l'esprit et au surplus, l'état primordial. Cet état primordial permet justement à nous rencontrer nous-mêmes. Parce que nous sommes maintenant à nous reconnecter à la nature primordiale des cellules de notre ADN quantique. Parce que c'est ce qu'on appelle cet état primordial qui va permettre justement cette réunification avec l'ADN quantique. Le corps vibral joue un rôle prépondérant au sein justement de cette réunion avec nous-mêmes, avec ce qui nous sommes intérieurement. Ce que nous sommes, je le dis souvent, c'est la personne, c'est l'égo, c'est le mental, c'est l'âme. Mais ce qui nous sommes, c'est l'esprit que j'appelle l'ascendant éternel. Cet ascendant éternel nous permet graduellement de nous synchroniser à l'intérieur de nous. Il passe dans le thorax. Il y a une triade au sein du thorax, oui, directement, qui habite différentes formes d'énergie qu'on appelle l'énergie supramentale, qu'on appelle également les particules adamantines. Ceux-ci sont identifiés à trois plans au sein qu'on appelle la triade. Donc la triade, c'est ce qu'on appelle la vibration mariale, le cœur mariale, mais on parle aussi du canal mariale. Donc il y a une relation qui se fait. Il y a celle de la fréquence mariale qui est reliée au côté gauche, au côté droit, et à la base même. Donc on parle du corps christique, on parle du chyristie, on parle du corps mégaélique et du corps mariale. C'est trois éléments qui sont directement reliés au cœur vibral, directement dans l'épicentre. permet justement cette réunification, cette réunion. Nous avons parlé à un moment donné des trois courantes radiantes, dont celle de la tête, celle de la Kundalini et celle du cœur. Maintenant, cette triade-là est unifiée. Elle ne fait que grâce à quoi? Grâce à l'éther prémondial qui permet cette réunification, cette réunion, voire cette fusion. tout ça fait partie justement des nouvelles fréquences qui sont émises, transmises par l'esprit. L'esprit, c'est lui, le porte-étendard de la lumière authentique. C'est lui, l'intelligence de la lumière, c'est lui qui nous a mis au monde. Donc, je vous rappelle que l'esprit, c'est vous. On va appeler ça le vous majuscule. Hein? Ce n'est pas le vous minuscule, c'est l'égo. C'est la personne. Tandis que le vous majuscule, c'est l'esprit. Et c'est lui qui nous amène justement à comprendre cette lumière, mais surtout à laisser passer, filtrer la lumière à l'intérieur de nous afin de nous sortir de la forme, nous sortir de l'histoire, nous sortir de l'éphémère, de nous sortir de l'illusion. Lorsqu'on a compris ça, là, il y a des changements évidents qui sont en train de se faire. Donc, la reconnexion avec la mémoire existentielle de l'égo et de l'âme, qui est dans une période de purification, voire de dissolution, va permettre en grande partie la connexion avec le corps d'être-té. Ce corps d'être-té qui va prendre toute la place, c'est lui maintenant qui est le transporteur. C'est lui qui le guide. Mais il est guidé, évidemment, par l'Esprit Saint, par l'Esprit Éternel, l'ascendant éternel, le nom que vous voulez. Ce qui est important, c'est que ceci se fait présentement. Le corps de lumière, ce corps vibral, est multidimensionnel. Il a pour effet de vous reconnecter à votre Merkaba interdimensionnel individuel et aussi avec la Merkaba interdimensionnelle collective qu'on appelle la Jérusalem-Seliste. Ce corps, cette Merkaba interdimensionnelle avec le corps d'être-té qui ne forme qu'un, parce que le pilote, c'est nécessairement le corps d'être-té et la Merkaba interdimensionnelle, c'est le vaisseau. Donc, tout ça est représenté évidemment par la lumière vibrale. Là, on voit qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. On sent ça en dedans. On sent ça dans notre poitrine. On sent ça dans les symptômes que nous vivons, quels qu'ils soient. Peu importe ce qu'on vit. Si on a des malaises, si on a des... Peu importe. Il y a une raison d'être. Il y a un travail qui se fait intrinsèquement, vraiment, au niveau du canal, que lui, son rôle, justement, a besoin d'être libéré de toutes les mémoires existentielles, expérientielles et tout ce que je vous ai parlé tantôt, dans ses croyances et dans ses connaissances. Parce que nous devons sortir nécessairement de cette troisième dimension falsifiée, cette troisième dimension carbonisée, pour arriver à cet éther primordial. Et cet éther primordial est vraiment, vraiment, au sein du cœur vibratoire. elle est omniprésente ou omniprésente, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin et l'éther. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on le dise. Ce qui est important, c'est que cette fréquence vibratoire, OK, fait en sorte qu'il y a une réunification qui se fait. Donc, l'ouverture du cœur est en train de se faire graduellement. Je vous donne un exemple. Je prends vous deux, si vous me permettez. Pensez-vous que ça travaille fort en dedans de vous? Oui. Parfait. Pensez-vous avoir le contrôle? Pas tout le temps. Zéro contrôle. Zéro, plus une mort. Plus une mort. Plus une mort. Un vie, plus deux ans. C'est ça. Avec une expansion. En fait, c'est une façon de parler parce que qui contrôle, on sait que c'est le mental, on sait que c'est l'ego. Oui. Qui tente parfois, OK? Mais plus on rentre dans le cœur et plus on lâche prise, plus on s'abandonne. Plus on s'aperçoit qu'on n'a pas le contrôle. On ne l'a pas, oui. Tu rentres dans ton cœur, plus tu vois qu'il y a tout comme du sable entre les doigts. Tu n'as aucun contrôle, rien du tout. C'est bien dit, Sylvie, je suis d'accord avec toi aussi de toute façon. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que ce cœur vibral-là, maintenant, est en vous. Il se manifeste. Regardez votre conscientisation au cours des dernières années. Vous avez conscientisé, vous avez pratiqué, vous avez assisté à des conférences, à des séminaires, à toutes sortes de choses, à des stages, et peu importe. Mais regardez, vous commencez intrinsèquement à rentrer beaucoup plus maintenant dans votre cœur en assistant. Quand vous assistez à une conférence, à un stage, vous comprenez beaucoup mieux maintenant qu'à maintenant. Absolument. Pourquoi? Parce que... Ce que j'observe davantage aussi, c'est plus l'instantanéité de plus en plus qui arrive. Il arrive un problème, il arrive une situation. Maintenant, je ne sais pas de résoudre moi-même nécessairement. J'ouvre et j'envoie tout ça au cœur vibral parce qu'on sait qu'on n'a pas le... Comment dire? On n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle. Donc, c'est l'instantanéité qui s'installe de plus en plus dans ce processus-là. C'est comme s'il y a un problème qui se manifeste, la solution est attachée après. Exact. Dans mon cas, c'est que si je vis quelque chose, j'ai juste à me tourner légèrement puis la solution est tout de suite là, dans ma face. Exactement. C'est évidemment l'apanage, évidemment, de l'esprit qui communique directement au cœur pour vous donner cette instantanéité, ce moment présent qui vous ramène dans un silence parce que plus on rentre dans le silence et plus on entend le cœur libre. Oui, c'est instantané. On ne peut pas nier cela. Non. Donc, vous êtes un bel exemple devant nous présentement. Et cet exemple de cette instantanéité est de plus en plus grandissante à l'intérieur de vous. L'écran de votre conscience a changé son point de vue. L'écran de la conscience était beaucoup plus axé vers des éléments extérieurs. Maintenant, c'est beaucoup plus des éléments qui sont en votre propre intériorité où vous voyez davantage justement cette intériorité avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus de vacuité. De précision aussi. De précision. C'est précis. Exactement. Le cœur résonne en dedans. Le cœur vibre en dedans. Le cœur n'analyse pas du tout. Vous venez de le dire, il est instantané. Il n'y a pas d'analyse. On reçoit immédiatement, spontanément l'information et on trouve tout de suite les solutions. C'est instantané. C'est vrai. Et puis, parfois, lorsqu'on est un petit peu bousculé par la vie, par une situation, par un malaise, un symptôme que compte ou encore une situation grave qui nous concerne ou qui ne nous concerne pas mais qu'on voit de l'extérieur, il est possible qu'on ait un petit recul. mais plus vous êtes en mesure de rentrer dans votre cœur afin de trouver une solution et de taire le mental et de taire l'ego, automatiquement, il y a quelque chose de merveilleux avec une solution magique, on va l'appeler magique, on pourrait dire, multisimensionnelle qui va se créer à l'intérieur de vous et qui va dépasser nécessairement votre vision des choses. Lorsque je parle de l'intégration du corps vibrant, c'est-à-dire cette réunification du cœur vibrant, il y a un processus que j'appelle aussi la renaissance multisimensionnelle qui se fait grâce à l'incorporification du corps d'être été au sein du corps physique. La renaissance ne veut pas dire que vous allez vous réincarner, ce n'est pas ça que ça veut dire. Il y a une renaissance, une vision nouvelle, une façon de voir les choses et la vie avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus même de neutralité. C'est exactement ça la spontanéité. Donc, vous commencez à rentrer dans des dimensions en bilocation. La bilocation, ça veut dire que vous avez votre corps physique, vous avez votre conscience ici au sein de l'extérieur, au sein de la vie, dans votre profession, dans votre travail, dans le fait de faire vos courses, dans le fait de vous transporter. Ça, c'est la vie humaine. Mais l'autre location, c'est une vie supra-humaine. Cette vie supra-humaine, c'est l'introjection que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous rentrez dans une localisation où c'est l'aspect multidimensionnel, voire supramental, qui s'installe en vous et que vous commencez à savoir encore plus vite, plus rapidement qu'avant. Et ça, ça devient exponentiel à l'intérieur de vous. Et cette exponentialité prouve à quel point que vous rentrez dans une nouvelle ère au quai de conscience, où tout bascule. Cette nouvelle ère, aujourd'hui, nous parlons, comme vous savez, de l'ère du verso, de l'ère qui permet à l'eau lustrale de nous pénétrer, de nous fusionner, tout ça. C'est de la lumière pure, c'est des particulières d'amantines. Mais l'ère du verso, c'est bien beau, ça fait partie de l'histoire. C'est plutôt l'ère de l'unité où nous sommes dans une période où nous nous unifions à nous-mêmes au cœur du cœur et au surplus au cœur du cœur des autres. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que nous sommes tous un, tout le monde crie ça sur l'étonne. On est tous un, c'est vrai qu'on est tous un. Nous sommes tous intriqués les uns dans les autres, mais vraiment. Mais ça, ça ne se voit pas physiquement. Donc, c'est cette partie multidimensionnelle auquel nous accédons dans cette bilocation ou même dans cette multilocation qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'est l'apanage évidemment du cœur vibral qui permet justement de cette continuité que nous vivons progressivement au sein de la conscience. C'est là qu'on comprend essentiellement qu'on commence à avoir ce que moi j'appelle la vraie foi. Faites attention quand je parle de la foi, je ne parle pas de la foi avec des croyances, non, c'est la foi si vous commencez à croire en vous, en votre esprit, en votre cœur. C'est là que l'ouverture se fait. Au surplus, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important, vous en églisez un mot tout à l'heure, parce que vous allez comprendre que le processus actuellement de libération est relié en partie à la libération du péricarde. C'est quoi le péricarde? Premièrement, il est associé à votre corps physique. Le péricarde, c'est comme le péricarde. Je ne t'ai pas dit garde, mais non, c'est péricarde. Péricarde, c'est le bon terme. Bon, c'est ça. C'est comme un sac qui possède des parois. Pour faire un exemple, vous allez comprendre. En fait, ce sont des racines de gros vaisseaux sanguins qui traversent votre corps parce qu'il est constitué de feuillets superficiels qu'on appelle le péricarde fibreux. C'est des fibres qui traversent le cœur. Mais tout ça a besoin d'être libéré. Ces feuillets obscurcissent la conscience et empêchent le cœur de se connecter et de se déployer au cœur physique. Au cœur physique et au cœur vibral. Parce que le cœur physique est associé à ce péricarde. Il a besoin d'être libéré. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit le faire pour vous? Non. C'est toujours l'intelligence de la lumière qui se charge. Du moment où vous commencez à faire votre introjection au-delà de l'introspection, c'est-à-dire la conscientisation, c'est là que vous accueillez plus facilement la libération du péricarde. Vous commencez à aimer davantage, avoir de la gratitude envers vous, envers les autres. Ceci permet justement de comprendre essentiellement que le péricarde est en train de disparaître. En d'autres termes, les feuillets sont en train de se dissoudre. Ainsi, le transinversement du cœur physique s'en va dans le cœur vibral pour ne faire qu'un. Et présentement, présentement, je parle de vous deux s'est fait s'est accompli. Parce que vous m'avez répondu tout à l'heure que maintenant, spontanément, vous recevez des solutions, des réponses instantanées. Vous n'avez pas réfléchi à ça. Ce n'est pas une réflexion intellectuelle, cette affaire-là. Ça, ça veut dire que vous êtes de plus en plus en mesure de rentrer dans le silence parce que l'intellect ou le mental tentait de vous nuire dans vos relations ou encore de vous maintenir dans l'illusion de la forme. Voyez-vous où vous en êtes rendu? Moi, je vous connais très bien. Il n'est pas mal plus que vous imaginez. Si je suis en mesure de dire que votre cœur est là, votre cœur vibral est là, c'est parce que c'est vrai. Mais je le sais, je le sens, je le vibre, je le perçois. Et pourquoi je le perçois? Ça, c'est au-delà de ma personne quand je dis « je » en passant. Oubliez le « je ». C'est simplement ce que je perçois à travers vous, à travers moi, sachant que vous êtes un avec moi comme avec l'ensemble. Et ça, je le sais. Vous êtes de très beaux exemples pour notre société d'arriver à témoigner tout ça. Et de plus en plus, vous avez remarqué que vous êtes de plus en plus dans le silence. Ah oui, c'est un besoin. Hein? C'est un besoin essentiel. On a besoin de ça. Regardez, moi je ne suis pas dans le silence, je vous parle depuis tantôt. Cependant, je suis dans le silence du cœur où l'esprit, évidemment, me témoigne ce que j'ai à vous dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je dois être dans le silence du mental pour pouvoir faire ça. Et je suis dans le silence du mental. Je ne mentalise rien. j'entends ce que l'esprit me communique, me partage. Mais il partage où? Dans mon cœur. Et il le porte-parole. Donc ça permet. Et vous avez cela aussi. Regardez vos attitudes, vos comportements au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années. Vous êtes en train de vous rendre compte maintenant que tout se passe intérieurement, intrinsèquement. et que de plus en plus, vous êtes en mesure justement de mieux communier avec vous, de maintenir ce silence intérieur, de maintenir justement cet effet de dire, moi je lâche prise, moi je m'abandonne, je n'ai aucun contrôle sur quoi que ce soit et encore moins sur qui que ce soit. J'essaie par moment d'essayer de contrôler si je vais à l'épicerie, de m'acheter impulsivement ou non impulsivement quelque chose. Ça peut être d'autres choses. C'est un exemple très simple. On pète encore des coches. Oui, on a encore des petites coches de temps en temps. On a encore des petites coches. Moi aussi. On en a justement parlé cette semaine. C'est notre émission. C'est notre émission de l'Évile du Seigneur. On parle de pétage de coches. Alors, il y en a encore. On continue la vie normalement, c'est sûr. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore intégrées. On a besoin de pète une coche pour intégrer les choses. Je vais vous donner un exemple. À l'époque de Jésus lorsqu'il était au temple et il dit vous vous souvenez de ça? Il a piqué une colère. Les colères que vous faites là, les marchands, les marchands de bonheur, c'était une sainte colère. C'est ce qu'on appelle une colère supramentale. Donc, vos colères où vous êtes parfois, je ne sais pas, frustrés ou peu importe le terme, c'est une cumulation quelconque d'un événement de certaines mémoires encore co-existentielles au sein du canal. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais du moment où vous changez votre point de vue, sortir de la colère et de rentrer dans le silence, la colère va se décristalliser, va se défauter. Totalement. Totalement. C'est vrai. Et ça crée le choc dont tu parlais tantôt aussi. Tu parlais que ça prend un choc pour décristalliser l'ego, mais ça, ça contribue à décristalliser la colère qui fait pat-la-or. Ça fait exploser les petits cristaux de l'ego. Ça décristallise. Toute la mémoire qui est cristallisée. La différence qu'on ne reste pas dans ça pendant comme avant, on aurait peut-être pu rester pendant des semaines, à trouver qui est tort, qui a raison et mentaliser sans arrêt, sans arrêt. C'est que ça se résolve très rapidement, facilement, sans problème. Moi, je suis revenu, en tout cas, on a compté que j'en ai vécu une et puis ça revient presque instantanément. C'est vraiment pas long. On ne reste plus là-dedans parce qu'on n'est plus capable non plus de rester là-dedans. Dès que le mental en demande trop, on a besoin de retomber dans ce silence-là. C'est important de ne pas se sentir coupable de péter une coche. Moi, je pars ça. Oui. Souvent, les gens, ils se font, je suis rendu bien plus loin que ça, mon Dieu, je suis conscient, je ne devrais plus faire ça. Non. Oublie ça. Ça, c'est l'ego qui parle. Exactement. C'est l'ego spirituel. Ce n'est pas de juger l'ego spirituel, le vanitus spirituel. Yvan, est-ce que tu vas aborder aussi, excuse, je ne veux pas devancer ton programme, le trou noir du cœur, je ne sais pas si. Absolument. Étant donné que tu poses la question, je peux y répondre immédiatement. Le trou noir est dans le cœur, et directement ici dans l'épicentre, dans le thorax en tant que tel. Le trou noir, lui, il est ce qu'on appelle sous la gouvernance du cœur vibral. Le trou noir, en tant que tel, il est la présence qui permet justement de traverser de l'autre côté du voire. Avant le trou noir, il y a un mécanisme qu'on appelle le double torus. Le double torus, c'est comme une machine qui tourne et qui permet de dissoudre l'éphémère que nous ingérons parfois. L'illusion, la décristallisation, ou par où ça passe? Ça passe par le cœur. Si vous pensez que ça s'évapore comme ça, non, pas du tout. Toutes les mémoires qui sont décristallisées, qui se décristallisent, passent par le trou noir du cœur, mais avant tout qui est absorbé en tant que tel par le double torus. Cette machine, si vous me permettez l'expression, qui permet justement cette dissolution afin que la dissolution, c'est dissolution dite cristallisée, qui est décristallisée, mais qui retourne littéralement dans le trou noir et qui s'en va littéralement dans l'incréé en tant que tel, à la source centrale. Donc, l'incréé soutenne tout ça. Comment arrive-t-on justement à le vivre? Parce que ce trou noir-là, beaucoup, en tout cas, beaucoup de personnes qui ont suivi des stages, qui suivent les stages ou des conférences ou tout ce que je suis fait là, l'ont vu, leur trou noir. ils l'ont même traversé pour certaines personnes, de l'autre côté du voile. L'autre côté du voile, c'est le voile qui nous empêchait de voir la lumière à l'intérieur de soi. Ce trou noir-là, il est essentiel. Il est exactement comme le trou noir qu'on retrouve cosmiquement parlant. C'est la même chose, c'est pareil, c'est identique. Donc, il absorbe l'éphémère. Je lisais cette semaine, justement, ça passait sur MSN en tant que tel, qu'on voyait, la NASA ont filmé un trou noir qui absorbait une étoile. Et ça, ils l'ont filmé. Et ça, c'est une réalité. Je l'ai vu, parce que j'ai regardé la vidéo et ils le démontraient. Lorsque la NASA présente ça, ça veut dire qu'à quelque part, c'est vrai. Eux, vous comprenez, qui ont besoin eux autres de rationaliser, d'analyser le tout, puis ils l'ont vu, ils l'ont même enregistré, ils l'ont mis sur une vidéo avec évidemment le niveau satellite qui permet justement d'aller un peu plus loin au sein des fins fonds de l'univers. Donc, si ça, ça se fait comme ça, d'absorber une étoile, imaginez-vous que les petites cristallisations qu'on a au sein du canal, à quel point ils se font absorber. Tout ce qu'il y a de l'autre côté du trou noir, on rentre dans un premier temps directement à la source centrale. La lumière de la source centrale, lieu de création et de co-création. Du moment où on s'y retrouve dans cette lumière authentique, dans cette lumière vibrale, qui est reliée au cœur vibrale, évidemment, qui est une contrepartie évidemment de cette vérité, permet justement d'entrer en réunion avec la source centrale et par la suite de traverser de l'autre côté du voile de la source centrale pour arriver dans l'éternité de qui nous sommes. L'éternité est en soi, n'est pas à l'extérieur de soi. Mais par contre, lorsqu'on se retrouve sur Alcyone, qui est dans l'intérieur de nous, la source centrale est vraiment dans nous, tout comme l'univers est à l'intérieur de nous. C'est notre propre univers. Il contient tout ce dont je viens de nommer. Donc, le trou noir contient tout ça. et à partir du moment il contient tout ça dans le sens que c'est lui qui est la porte étroite qui permet justement cette réunification. C'est pour ça que je veux vous parler. Est-ce que c'est correct dans l'ensemble? C'est clair? OK. Je veux vous parler notamment de la quintessence de l'essence pémorale de l'unité. Cette essence de l'unité qui résonne en soi. Cette résonance de l'unité est où? Est dans le thorax et dans le cœur vibral. Elle nous permet de nous sortir de la conscience ordinaire de la super-conscience pour arriver à la inconscience qui contient tout ce qui n'existe pas et tout ce qui existe qu'on appelle le tout et le rien. Mais ça c'est dans notre cœur déjà. Cette inconscience vient d'où? Vient du cœur vibral. Cette inconscience est en soi. Le plus bel exemple c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure tous les deux que vous recevez spontanément. Est-ce que vous avez conscientisé avant? Non. Est-ce que vous avez réfléchi? Non. Est-ce que vous avez intellectualisé? Non plus. C'est cette inconscience qui s'exprime à travers votre cœur vibral. C'est ce qu'on appelle cette quintessence qui est reliée à l'unité de ce que je vous ai parlé tout à l'heure l'état primordial. Nous avons accès tout le monde à ça. C'est ça l'ouverture du cœur et à quel point que nous sommes présentement à nous sortir de cette illusion de ce monde éphémère. Nous sommes en train d'être libérés de cet enfermement. On peut voir que les gens sont encore enfermés, les gens sont encore dans leur conscientisation dite humaine et c'est correct. Ils sont rendus à cette étape. Mais à un moment donné il y a un basculement qui doit se faire. Et ce basculement au niveau de la conscience va créer une dynamique tellement puissante grâce au chaos d'ailleurs, au choc, va permettre justement à beaucoup de personnes de comprendre. Cette énergie de quintessence remonte notamment le long des jambes dans son premier temps. Ce sont des manifestations qui se font. Cette honte de vie qui vient de l'intra-terre, du noyau cristallin et de la terre permet justement de rentrer davantage dans l'unité de qui nous sommes. De nous libérer de l'expérience dite humaine mais aussi de nous libérer justement des arbres de l'emprisonnement c'est-à-dire la mémoire existentielle et coexistentielle. Et aussi ceux qui nous habitent dans ce canal on appelle ça les annales akashiques aussi. Les annales akashiques c'est toute l'histoire durant l'enfermement. Quand on parle des annales akashiques tout ce qui a été enregistré est dans les annales akashiques dans cette période d'enfermement qui dure depuis plus de 320 000 années. C'est ça les annales akashiques qu'on appelle évidemment la bibliothèque car on sait que c'est la même chose. Nous rentrons maintenant dans les annales géodésiques et c'est quoi les annales géodésiques ? C'est la mémoire du cœur vibral vécue avec quoi ? Avec ce qu'on a appelé l'incarnation primordiale l'incarnation primordiale c'est ce qu'on appelle la première incarnation où nous avons vécu avec quoi ? Avec le corps d'être-té. Ce corps d'être-té était relié avec des ondes scalaires à l'intérieur de soi. Il y a un nouveau mouvement. Lorsqu'on a parlé des lignées interstellaires lorsqu'on parle aussi de notre lignée primordiale ça vient de ça. Nous étions ça. Nous accédons maintenant avec le cœur vibral à toute cette information gratuite gratos. C'est pour ça qu'on sait instantanément de plus en plus. On n'a pas besoin de mémoire. On devient à mémoriel mais beaucoup plus instantané grâce à l'esprit qui se manifeste et qui nous indique le chemin de la vérité absolue. Tandis que la vérité falsifiée fait partie des annales akashiques qui nous maintient encore dans l'histoire de l'illusion, dans l'histoire de l'éphémère, dans l'histoire de la matrice astrale. Mais du fait que le cœur s'ouvre automatiquement cette quintessence, cette essence primordiale nous ramène à l'unité de qui nous sommes dans le cœur vibral. Parce que le cœur vibral, il est littéralement unité. Il n'est pas polarisé d'aucune manière. Il est totalement libre. C'est pour ça que on peut dire qu'on a un esprit libre. Ça veut dire qu'on a le cœur libre. On a la vibration libre. On a la résonance libre. On a cette instantanéité qui s'exprime à travers nous et qui se déroule en nous afin de commencer à savoir instantanément mais sans nous référer à qui que ce soit ou quoi que ce soit. On sait. That's it. C'est tout. On n'a pas à tergiverser de quoi que ce soit. On reçoit. Grâce à quoi? Ce que je rappelle ce que je vous disais tout à l'heure au silence. Plus nous sommes dans le silence et plus nous recevons de l'information vraiment instantanée. Et vous savez, par exemple, la façon que moi je m'inspire, c'est avec l'esprit. mais je reçois tellement, 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 journellement que ça n'arrête pas. C'est 24 sur 24. 365 jours et quart par année. C'est comme ça que je reçois. Tout simplement de vous parler de ça. C'est des choses qu'on peut apprendre à travers une autre personne. Oui, c'est possible. Mais il y a aussi des choses qu'on reçoit spontanément. Et ces choses-là, vous ne pouvez pas les réfuter. Vous les recevez. Et c'est ça, cette instantanéité que vous recevez. C'est la différence entre le savoir et les connaissances. En fait, c'est ça. Le savoir, c'est instantané. OK? C'est issu de l'esprit. Et les connaissances, c'est à partir d'expériences, à partir de l'expérience mentale, à partir de nos expériences même supramentales. Mais la spontanéité de l'esprit, elle, elle est vraiment, c'est spontané, c'est immédiat. On ne peut même pas douter ni régimer là-dessus, mais pas du tout. C'est une évidence. Ah, c'est une évidence. C'est effectivement le bon mot. Effectivement. L'évidence, oui. Tu ne peux pas nier quoi que ce soit. Puis les pertes de mémoire sont nécessaires et salutaires. Ils sont fondamentales. Le fait qu'on perde la mémoire, c'est que ça nous déconnecte complètement. Ça coupe le mental. Ça nous déconnecte de nos connaissances. Ça nous permet de faire des choses différemment aussi. qui n'est pas basées sur ce qu'on connaît, ce qu'on a entendu, ce que nos grands-parents nous ont dit. Vous avez absolument raison. C'est tout à fait ça. La perte de mémoire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça en ce moment, qui sont complètement perdus, qui n'ont plus de mémoire. moi, la première. Dominique aussi, on rit bien gros avec ça. Mais ta femme. Josée. On est tous là-dedans. Puis il y a des gens qui capotent, qui se disent, je fais-tu de l'alzame? Non. Non, non. C'est pas une maladie. Non. C'est la maladie de la spiritualité. Oui, c'est ça. C'est la grâce qui s'exprime à travers nous. C'est exactement ça. Mais je trouve ça intéressant ce que vous mentionnez parce que ce que vous parlez, je sais que vous parlez avec votre cœur, ça, je le sais, il n'y a pas de problème. Vous êtes un très bon exemple pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Oui. Parce que vous le vivez, n'est-ce pas? Vous le vivez. Vous ne pouvez pas refuter ça. Ah non. Vous le vivez. Donc, tout ce qui vient d'être expliqué, c'est narratif, etc. Ce qui est important, c'est que vous compreniez ce que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de transcender, voire de guérir. Et c'est pour ça que je voulais vous parler tout à l'heure de l'actualisation du lemniscate sacré. Parce que celui permet d'établir en soi la grâce et la loi d'action de grâce. C'est ça que le lemniscate sacré, c'est pour ça qu'on dit qu'il est sacré. Il y a une espèce, je vais appeler ça comme un croisement qui se fait entre le cœur vibral et l'esprit. OK? C'est comme, c'est alternatif entre l'esprit et le cœur vibral. C'est ce que crée quoi? C'est ce qui crée la paix intérieure, la paix suprême et également la joie. Puis on se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus ambéatitudant, c'est vrai. Ça, c'est grâce à cette uniformité qu'on appelle le lemniscate sacré qui œuvre à travers nous. Le lemniscate sacré, écoutez bien ça, ça c'est intéressant. C'est comme dit, c'est la libération graduelle de l'état vibratoire de la matrice astrale. C'est-à-dire, graduellement, que nous maintenons plus la relation que nous avions avec la matrice astrale. Pourquoi? Parce que cette matrice astrale qui est en nous est en train de se dissoudre. Dissoudre, oui. C'est quelque chose. Oui. C'est vraiment quelque chose. C'est merveilleux. Oui, mais c'est ce que nous vivons tous. Bien, en tout cas, ceux, celles qui suivent les stages ou les conférences ou encore ce qu'on fait ensemble, là, ils sont en train de le vivre, là. Oui. On pourrait avoir des dizaines et des dizaines de personnes qui pourraient témoigner exactement la même chose. Ah oui. C'est vrai. Donc, tout ça, je vous le dis encore une fois, vous êtes un bel exemple pour ceux qui regardent cette conférence, tout simplement. Et ce travail, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi ce travail-là qui se passe en nous, cette façon, dans le fond, d'évoluer, si on veut, d'une certaine façon, on attire justement les gens qui commencent ce travail-là, qui s'ouvrent de plus en plus aussi à cette magie, cette magie intérieure qu'on vit, qu'on vit de plus en plus. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, moi, là, maintenant, je suis toute seule. Depuis que j'ai commencé ce travail-là, je me sens toute seule. On dirait que les personnes qui sont autour de moi, tu sais, ils correspondent plus. Ça fonctionne plus. C'est comme si, dans le fond, il y a des fréquences qui se développent, des fréquences qui se manifestent pour qu'on soit un, pour qu'on se rejoigne tous ensemble, les uns, les autres, dans qui on est. Oui. On appelle ça la transpersonnalisation, excusez le nouveau. Ah, c'est bon, c'est bon. La transpersonnalisation, ça veut dire qu'on transcende la personnalité pour arriver au transcoeur, c'est-à-dire de rentrer dans la trans du coeur, dans la vibration, dans la fréquence, dans la résonance du coeur. C'est ça. Voyez-vous l'actualisation du Lémiscate sacré? Oui, c'est ça. Puis lui, il nous met en réunion, évidemment, avec cette quintessence que je vous ai parlé. Cette quintessence est reliée aux cinq éléments dont l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Hé, on a accès à ça maintenant. Mais, je vous aurais parlé de ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Oublie ça. Non. Personne n'était prêt à vivre ça. On n'aurait même pas compris. On n'aurait rien compris. Non, 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 c'est vrai. Chaque chose en son temps. Exactement. Puis, chacun est rendu au niveau de sa spiritualité, au niveau de sa conscientisation à une étape. Il y en a qui ont besoin de religion, il y en a qui ont besoin de méditer, il y en a qui ont besoin de ritualiser. Pour eux autres, c'est fondamental. Ils sont rendus à cette étape-là qu'on ne peut pas changer. Et surtout pas de vouloir changer quiconque. Parce que, on doit considérer lorsqu'on veut changer quelqu'un, ok, ça c'est l'ego, c'est la personne puis tout ça, c'est notre conscientisation humaine. C'est que, automatiquement, nous rentrons en conflit avec le script de son plan de vie. Et ça, on n'a pas le droit. Ça, c'est une insulte à l'intelligence de son plan. C'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence, exactement. Donc, de plus en plus, on rentre dans cette inconscience. Et du fait, tout à l'heure, j'en viens un petit peu au niveau du trou noir, parce que, avant, nécessairement, ce trou noir, on a ce qu'on a appelé l'alpha et l'oméga. C'est quoi l'alpha et l'oméga? C'est le commencement et la fin. Nous sommes maintenant dans une période omégique, c'est-à-dire une libération, c'est-à-dire une disparition, c'est la fin. La fin des temps, la fin de l'illusion, la fin de l'éphémère, la fin de l'histoire. C'est ça, l'oméga. Nous étions dans l'alpha, dans la croyance, dans l'expérience, avec l'origine stellaire, avec nos liens interstellaires. Nous étions littéralement dans l'alpha, au début, au commencement. Et là, maintenant, nous rentrons dans une phase que j'appelle de rembobinage. Ce rembobinage, c'est ce qui est en train de se faire au sein du canal. Oui. qui nous libère de l'histoire, nous libère de la cristallisation, des mémoires, etc. Ce rembobinage. Les bobos aussi, ce que tu parlais, les bobos aussi, ça fait partie du rembobinage. Totalement. Totalement. Et nous passons tous, où on est rendu avec le corps, avec la conscience, etc., à vivre ces moments de libération. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transdépersonnalisation, nous sommes en train de le vivre, présentement. On est en train de nous sortir de cette illusion, de ce monde éphémère. On rentre beaucoup plus dans le corps vibral. Donc, dans la période qui sous-tend cette vie, dans l'alpha et l'oméga, on vit, justement, je donnais une conférence sur la libération des temps. Et j'en parlais dans le séminaire que je suis en train de donner sur ce qui est et ce qui sera au cours des prochains temps. C'est la libération du temps linéaire, la libération de l'illusion et tout ça. Mais tout ça se fait présentement en nous. Donc, les gens pensent qu'ils ont quelque chose à faire. Et souvent, je le répète, on n'a rien à faire. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'être dans le silence, c'est d'être dans l'accueil, c'est surtout de ne pas jouer le jeu de l'extérieur. On parlait de réseaux sociaux, qu'on parle d'illusion, d'information, de désinformation à tous les égards ou presque. Donc, on n'a pas embarqué là-dedans. Et plus vous êtes dans l'actualisation du lemniscate sacré et plus la réunification entre le corps d'être-té et la mercaba interdimensionnelle s'incrémente, ce qui est jeune, ne forme qu'un. ça, c'est la cause actuelle dans l'actualisation du lemniscate sacré qui se fait à l'intérieur de soi. C'est en somme une alchimisation. Ça veut dire la chimie de Hal, la chimie d'Alcyone, qui permet justement cette réunification qui est l'actualisation du lemniscate sacré. Et ça, il est en train de se faire présentement. Mais ça, c'est relié à quoi? Au cœur vibral encore? Au cœur vibral. Ce cher cœur vibral. Ce cher cœur vibral. Mon cher Yvan, c'est tout le temps qu'on... On aurait continué à jaser pendant... Déjà! Ça fait 1h15. Oui. Sérieux? J'ai dépassé de 15 minutes, mais c'est pas grave. 1h19. Oh, mon grand technicien m'a dit 1h19. Écoute, Yvan. Est-ce que tu es willing de revenir nous enverter une autre fois? C'est merveilleux. Je serais entouré. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous accompagner. Et je suis... Oui, excuse-moi, Yvan. Une petite chose en terminant. Oui, OK. Simplement pour permettre d'ouvrir avec beaucoup plus de simplicité et d'humilité le cœur vibral, c'est d'avoir cette compassion les uns envers les autres. D'avoir cette compréhension de regarder l'autre comme étant un esprit comme nous. Tout simplement. de devenir des observateurs, des observatrices de qui nous sommes. Puis surtout d'éviter de juger ou de condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est ça que je voulais dire en terminant. Merci. C'est une très belle fin. très belle question. Je suis certaine que tu as répondu tellement à deux questions parce qu'il y en avait beaucoup de questions par rapport au cœur vibral. Souvent, nous, on le dit, tu sais, il faut retourner au cœur vibral dans cette verticalité-là. Oui. ça ne s'est pas vraiment bien. Alors, merci, 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 merci. Merci, merci. C'est une belle explication. Tu es un amour, Yvan, tu es un être d'amour. Je t'aime. Merci, moi aussi, je vous aime. C'est la même chose pour moi. Je vous aime. Puis, je tiens encore une fois à vous remercier de m'avoir donné cette permission de pouvoir faire cette conférence avec vous. Merci à toi. Il y a une belle série de capsules aussi pour ceux qui suivent actuellement. Il y a une belle série de capsules qui est en train... En fait, on commence la semaine prochaine, Yvan, sur le supramental. Ça va être extraordinaire aussi. Donc, à suivre. Vous aurez les explications comment suivre Yvan et moi sur ce... Sur son site internet enespritslibre.ca. Oui, exactement. Oui, avec des liens partout, avec des liens. Si vous voulez écrire à Yvan, si vous avez des questions, vous pouvez le contacter enespritslibre.ca. Donc, Yvan est là pour répondre à toutes vos questions et vous pouvez faire aussi si vous voulez avoir une consultation un à un avec Yvan aussi. Mais présentement, je n'en fais pas de consultation parce que je vous avoue, très sincèrement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Présentement, je ne peux pas. Mais tous les stages... Mais tu vas nous redonner du temps à Deux filles du Saguenay. On continue. On a encore des sujets. On a beaucoup de sujets. Puis vous choisirez le sujet que vous voulez. Oui. OK, parfait. On fait ça. Oui. OK. Merci. Écoute, je t'embrasse. Je vous aime. Bye. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. Je l'aime mon pays. Je l'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501